Ma vie, je m'abonne à toi. Ça va, ma vie ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Il y a des sacrés dossiers sur elle qui vont sortir dans pas longtemps. Tu verras ce que je te dis. Mais pourquoi des dossiers ? Parce qu'il y a quelqu'un qui possède des dossiers sur elle et là, dans pas longtemps, ça va donner à des blogueurs et regarde ce que je te dis. Fais voir ton compte. Comment ça se fait que t'as que 17K, toi ? Normalement, t'es connue. Parce que je fais rien sur TikTok. Je suis pas active comme sur Insta. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a des dossiers sur qui ? Sur Messade ? Ouais, Starfalla, violent. Moi, j'ai promis de rien sortir. Moi, je les ai vus. Tu parles encore avec elle ou pas ? Hein ? Tu parles encore avec elle ou pas ? Ah, mais moi, je la connais pas, cette fille. À qui t'as promis de pas sortir ? Ah, moi, la personne qui m'a montré les dossiers sur ma isen. J'ai dit, moi, je dirais rien et tout. Je suis restée une heure au téléphone avec la personne et ça va être balancé par un blogueur. Tu verras ce que je te dis. Ah, ça va lui faire une fin de carrière. Si ça sort, elle est morte. Pour le roi de la télé-réalité. Mais les blogueurs, ils aiment trop, mais ça, ils lui feront pas de mal. Ben, tu verras. Quand ça sortira, ils seront contentes de le sortir. Tu parles toujours avec Mimi ? Mimi, non. Enfin, ça date, je vais pas parler. Qu'est-ce qui te l'a dit, alors ? Tu parles toujours avec Mimi, là, ou pas ? Non. Ben non, mais t'avais pas su. Non, quoi ? Il y a quelqu'un qui allait lui raconter des mythos et elle est accrue, elle m'a bloquée. Ah bon ? Mais bien sûr. Ça lui racontait des trucs de fou. Comme quoi, je l'aurais taillé et tout. Alors que toi-même, tu sais qu'ils étaient grave fans d'elle quand j'étais gamine. J'aurais pas pu la tailler à ce moment-là. Et elle y a cru. Ça t'apprendra à être fan. Ouais, voilà. Bon, bref. Donc, du coup, tu dis qu'il y a des autres... Non, c'est pas des vidéos qu'ils ont. C'est quelque chose de chaud, voilà, de très chaud. Ça a rien à voir de vidéos. Oui, mais est-ce que, pour toi, ça excuse le fait qu'elle se fasse menacer de se faire taper dessus par un mec ? Par son ex ? Non, ça, par contre, non. Non, non. Il n'y a aucun problème. Sur ça, je suis contre la violence. Voilà. Donc, on est d'accord que, peu importe les dossiers que tu vas sortir ou que vous allez sortir, ouais, Benson, il est fanatique de moi. Donc, il sait que c'est un boulot. Peu importe les dossiers que vous allez sortir, je ne sais pas qui, ça ne change rien que Benson, c'est la victime dans l'histoire. Là, pour l'instant, c'est la victime. Pour l'instant. Si les dossiers y sortent, elle est loin d'être une victime. Ah bon ? C'est pour ça que je vous dis, j'aimerais trop que ça sorte. J'aimerais trop que ça les fasse sortir, mais je ne sais pas ce que ça attend. Mais toi, en vrai, tu es une traître. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas, tu as des dossiers comme ça, tu vas les donner à d'autres blogueurs. Oui, mais je n'ai rien enregistré et je n'ai rien capturé, j'ai promis à la personne. Ça fait que... Non, mais tu vas les donner à d'autres blogueurs, tu ne m'envoies rien, tu ne me racontes rien à moi. Oui, mais je n'ai pas en possession ces dossiers-là. Non, mais au moins, au moins, tu me racontes, tu me dis ce que c'est en privé. Ah, ben oui, je te raconte. Pas de problème. Voilà, ben, vas-y, ben... Non, je ne peux pas. C'est trop... C'est trop hal. C'est encore pire que... Même une sextaille pas à côté, c'est rien, je ne te mens pas. Ben, franchement, ce n'est pas bien si c'est une humiliation comme ça. Non, 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 non. Crois-moi que c'est pire que ça. Ben, ce n'est pas bien, alors. Non, mais c'est... Je veux dire même une sextaille pas à côté, c'est rien. C'est même pas... C'est rien de ce qu'ils ont sur elle, là. Mais alors, quoi ? Ben, justement, ce n'est pas bien. Vous allez la salir à vie, alors. Ah, mais si ça sort, je pense que si elle s'est excusée, c'est parce qu'elle sait que ça allait sortir, à mon avis. Si elle s'est excusée comme ça en story, c'est qu'elle savait que ça allait sortir. Elle s'est excusée envers qui en story ? Ben, va voir sa story. Elle s'est excusée envers tout le monde. Qu'elle n'aurait pas dû balancer tout ça sur les réseaux, qu'elle aimerait que ça cesse, qu'elle ne veut pas que Amy soit harcelée. Oui, ça j'ai oublié. En gros, elle s'est excusée hier, c'est qu'elle sait que ça allait balancer tôt ou tard. Et franchement, si ça ne le fait pas, c'est que vraiment, vraiment, c'est un respect pour elle, mais immense. C'est vraiment, vraiment. harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est puni par la loi aujourd'hui. Ben, nous, on est plutôt Tim Messane, on la soutient. Dans cette histoire. Moi, je suis neutre. J'ai entendu les deux versions, j'ai vu. Par contre, ce qui est sorti hier, je suis contre. Ça, c'est un truc que jamais de ma vie, j'autoriserais un homme frapper une femme. Ça n'a jamais de la vie. Mais ce que j'ai eu sur Maïssane aussi, franchement, moi, à sa place, j'aurais coupé les réseaux pendant une semaine. Je me serais fait toute petite. Vraiment, vraiment. La violence faite aux femmes et ça justifie cette dame. Elle justifie cette dame, mais non, qui n'est pas neutre. On dirait qu'elle se rabaisse quand elle dit que c'est elle qui portait le plus mal, qui parlait le plus mal dans son couple. C'est juste rendre le mal par le mal. Ouais, ils sont comme ça, malheureusement. De toute façon, dans ce monde-là, ils vont tout le temps se tirer dessus. Ils s'enregistrent tout le temps. Ils ont toujours des dossiers sur l'un sur l'autre. C'est le monde de l'influence. Il est bizarre, en vrai. Waouh, vous m'avez fait dix cas de j'aime. Je vous remets un coffre. Oui, mais toi, tu... Toi, t'arrives et tout, tu nous dis « Ouais, j'ai un gros dossier sur mes salles, vous allez voir... » Bah, moi, parce que c'est pas moi qui va le sortir. Donc, moi, je m'en fous. Moi, je suis plus blogueuse à peu de longtemps. Tu n'as jamais été blogueuse. J'écoutais, je vois, j'ai même entendu des enregistrements. Si ça sort, ça sort, ça sort pas. Bah, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Ah non, non, ça sortira pas. Je t'ai dit, vu comment elle s'est excusée, ça sortira pas. Ça, tu l'as menacée. Bah, écoute, tu me raconteras en privé ce que c'est, hein ? Ouais. Juste pour... Juste par curiosité, j'aimerais savoir. T'inquiète pas. Ok. Allez, bisous. Bisous à ton fils. Ouais, merci. Il est chez son père, là. Machallah, il a bien grandi, hein ? Oui, il a bien grandi. Le douleur. Et toi, ça va mieux ? Ça va. Pourquoi tu dis que tu étais blogueuse ? Tu n'as jamais été blogueuse, mais ça... Bah, si, j'étais blogueuse. Bravo. sur.tv, vous croyez que c'était qui ? C'était moi, hein ? Ouais, mais on ne te connaissait pas, hein ? Bah, si, bien sûr. J'avais 50K, voire 100K, hein ? Ouais, mais c'est pas... Tu comprends, c'est pas... Nana Poukab ou Jerem Star, hein ? Ouais, mais bon, vous êtes les anciens, tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'étais dans... J'étais dans la génération d'Aquavec tout ça. Tu vois ou pas ? Ouais, mais... Vous êtes les nouveaux qui envahissaient... Vous avez 50 000 comptes Twitter, Snap, on ne sait même plus lequel est le vrai, on ne sait même plus qui dit vrai, qui dit faux, que nous, à l'époque, quand on balanceait... Moi, quand c'était des choses, moi, vous... Nous, à l'époque, quand on balanceait un scoop, quand on balanceait un scoop, nous, à l'époque, tout le monde savait que c'était vrai et les gens, ils ne cherchaient même pas à savoir si c'était faux ou pas. Ils savaient. Ils disaient, ah, Nana Poukab, si elle a de la lancer ça, c'est que c'est vrai. Que vous, avec tous vos comptes Twitter, Insta, Snap, et tout, il y avait des preuves et j'étais même payée pour faire des trucs comme ça, donc crois-moi. Sauf qu'après, moi, j'ai arrêté parce que je n'arrivais plus à me regarder dans un miroir. Moi, ça va, j'arrivais à me regarder dans un miroir, je n'ai rien balancé de fou. Au contraire, j'ai balancé les escroquies, des candidats, des réalités. Au contraire, j'ai fait des bonnes choses dans mon rôle de blogueuse. Bonjour, Laure. Non, moi, je n'aime pas, je ne peux pas. Après, c'est sûr que tu vous balancé du trash. Après, comme on dit, voilà quoi, ce que tu fais, on te le refera. Ouais, c'est pour ça. Et là, ça t'arrive à te regarder dans un miroir en tirant sur mes salles ? Ouais, mais je n'ai rien dit comme dossier. Je ne les ai pas sortis donc oui, je peux me regarder dans un miroir. Parce qu'ils ne sont pas sortis. Et j'ai promis de rien dire donc oui. Merci, Kériane. Bonjour, Tonton. Bonjour, Tonton. Fan de Gurley, ça va ? Merci, Queen. Mais Sanne. Je te les ai rendus. Exactement, elle jubile. mais tu parles à une blogueuse, tu montes la sauce. sur le sein. Non, je ne m'en parle pas sur Maïsan parce que je dis qu'ils ont leurs deux torts. Je suis contre de ce qui s'est passé avec les vocaux. Donc, je suis comme une lettre. Je ne laisserai jamais un homme défoncer une femme. Ça, je ne peux pas. mais elle a aussi ses torts. Et là, j'ai eu les preuves. Ce n'est pas comme si on m'avait parlé dans le vide. J'ai demandé à avoir des preuves. On m'a dit « Ouais, enregistre-moi pas ». J'ai dit « Non, je ne suis plus dans ce délire-là, t'inquiète pas ». Donc, je n'ai pas enregistré, j'ai écouté, j'ai vu, même en FaceTime les preuves et c'est tout. Si ça sort, ça sort, ça ne sort pas, tant mieux pour elle. J'espère pour elle que ça ne sortira pas. Ah ben non, parce que si ça sort à la télé-réalité, c'est terminé. Tu ne peux plus aller dans la télé-réalité. C'est impossible. Et vous en pensez quoi de la nouvelle meuf de Emine qui prend des ballons et tout ? Parce qu'apparemment, il y a une vidéo où elle prend des ballons. Balancer sur leur arnaque. Après l'ambiance privée, il ne faut pas, on ne sait pas ce qu'il y a déjà. Ah bon, tu n'as pas vu ? Non, je ne l'ai pas vu. Julien Baird, en soi, je ne me suis même pas intéressée à elle parce que je me suis dit qu'est-ce qu'elle vient foutre là ? Tu vois ? Vu que là, c'est Emine Maïsan. Tu n'étais pas intéressée à qui ? À la copie de l'année ? Parce que pour moi, sa femme, elle n'a pas le réseau, je n'ai pas à m'intéresser à elle. Je ne savais même pas qu'il y avait tout ça. D'accord. Pour le cœur. Ok, ok, mais Sam, sinon, tu as d'autres choses à dire ? Oui, mais Sam. J'ai tout dit. Tu as tout dit ? Oui. Si tu veux intervenir, comment il arrive à Pécho, Emine, il est H24, nourrisse des enfants de jazz ? Meurs de rire. Ça fait pas tard. Ah, mais... Mais n'importe quoi, j'ai toujours été fan de Nabila, moi. Jamais été fan de Diagne. Oh mon Dieu, quand j'entends quelqu'un dire que je suis fan de Nabila ou de Jessica ou de... Ah ouais, moi j'ai toujours été fan de Nabila. Oh là là là. Non mais après, j'ai grandi, t'as vu, quand tu rentres dans la religion, t'as plus le droit d'être fan et tout, t'as compris ? Bah oui. Et si je dois être fan de Kemka, c'est Nabila. Bonjour Nabila. Oui, je sais, c'est pas une référence, mais c'est quelqu'un que je sais pas, j'ai aimé son personnage souvent, dans les anges et tout. Ok. Voilà. Ok, bah écoute, merci pour ton intervention. Pas de soucis. Bon, on va changer de sujet pour l'instant, de toute façon, on attend des nouvelles, on attend que Emine prenne la parole. Pourquoi t'es... Bisous. Prends soin de toi, Queen, baby. On attend qu'Emine prend la parole. Solange, bonjour. Mordeurir, ça a bugué. Je partage à Emine. Elle a été missionnée. Toi aussi, baby. Brutale, la fin. Enfin, apparemment, elle a bugué. Apparemment, Nabila a réglé le... Sous-titrage Société Radio-Canada